Porté par la confiance vibrante du chakra racine, le chakra sacré situé juste au-dessus nous invite à lâcher prise, à accueillir la fluidité et le mouvement dans notre vie. Vibrant dans la couleur orange corail des profondeurs de l'océan, le chakra sacré est de nature féminine et nous relie à la réceptivité de l'élément eau. Ces eaux émotionnelles, lesquelles si elles ne sont pas libérées, vont venir se stocker au niveau du bassin, des hanches, des psoas et des organes sexuels. L'élément eau nous invite à nous laisser bercer, à nous laisser porter par le Coran dans la joie et le plaisir de l'instant présent en acceptant d'ouvrir les portes de ces cinq sens. Également à nous laisser porter par le Coran, accueillir les changements pour lâcher la vie qu'on a décidé et mieux avancer vers celle qui nous attend. Lâcher prise, plaisir, instant présent sont aussi les clés d'une sexualité épanouie. La culpabilité peut venir s'y loger et on recherchera dans ce cas à libérer les émotions et à cultiver la fluidité, la souplesse et le mouvement. Personnellement, j'ai découvert une magnifique pratique thérapeutique dans l'eau, le Wetsu, que je vous invite vivement à investiguer. On pourra également pratiquer des danses à deux et les danses qui utilisent le bassin et les hanches. On pourra se faire plaisir avec un bon bain, des huiles essentielles, un bon thé, des petites bougies. Également se faire des automassages avec des fragrances sensuelles qui nous plaisent. En sonothérapie, on utilisera tous les instruments qui nous relient au bruit de l'eau, le tambour de l'océan, le bâton de pluie et le handpan. Voyons maintenant quelques postures de yoga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada